Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce 23 juin 2020, 13h50, heureux de vous retrouver. Vraiment, je vous aime bien même si des fois c'est vraiment déraisonnable et franchement un petit peu déplorable. Mais que voulez-vous? Tout le monde a le droit d'être comme il est jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est comme ça et qu'il doit vous changer. Ceci étant dit, pendant qu'on a Donald Trump qui est toujours en train de se moquer de la situation actuelle, de la pandémie, que son gouvernement n'a aucune stratégie. On est rendu le 23 juin, les Américains ont 120 000 morts à leur compteur. Ils sont 4% de la population mais ils ont 25% des cas déclarés. Ils s'en vont en campagne électorale, Trump veut se faire réélire. Le pays est à feu et à sang. Il n'y a aucune stratégie sociale, aucune stratégie économique, aucune stratégie unificatrice, aucune stratégie faire face à la pandémie mondiale. C'est complètement aberrant. Si au moins cet homme-là avait eu une stratégie, même avec autant de cas qu'aujourd'hui, s'il y avait eu une stratégie bien développée en harmonie avec les organismes responsables de santé publique, les médecins et les scientifiques, Donald Trump aurait été compris et excusé et pardonné par la population. Mais là, ça sera impardonnable. Ça nonchalance. Je sais que ça plaît à toutes les têtes de l'innotte conspirationnistes qui pensent que tout ça, c'est une histoire fake. Tu regarderas l'état de l'économie, mon chum, tu regarderas l'état en lambeau des sociétés actuelles, actuellement, à cause de cette pandémie-là, à cause de ce confinement imposé à cause de la pandémie, puis tu me diras si c'est fake. OK? Tu regarderas, on est rendu à un demi-million de morts à travers le monde, puis on s'en va vers une deuxième vague. C'est exactement le même modèle que la grippe espagnole. Exactement pareil, ça avait commencé comme ça. Et là, aux États-Unis, on a un président qui n'a aucune, aucune stratégie, sauf celle de se moquer des médecins, se moquer de la science, se moquer des gens qui veulent se protéger, se moquer des gens qui veulent porter un masque. Un président complètement déconnecté, alors que le pays est en lambeau, l'économie est en lambeau, ils ont 45 millions de chômeurs aujourd'hui, à cause de sa nonchalance. Pas à cause du bilan, à cause de la nonchalance de l'administration, à cause de vraiment, vraiment, le manque de stratégie. Les nouveaux cas américains de COVID-19 ont bondi de 25 % la semaine dernière, l'Arizona, la Floride et le Texas établissent des records. Les États-Unis ont enregistré une augmentation de 25 % des nouveaux cas de COVID-19 au cours de la semaine terminée le 21 juin. Pour quelqu'un qui a vraiment pris ça à la légère, que tout va s'en aller au printemps avec la chaleur, ça va disparaître comme par magie. Ça, c'était la stratégie de Donald Trump et de tous ceux qui l'ont copié, comme des chaînes, comme celle d'Alex Cossette-Trudel, qui nous avait annoncé le 17 mars. Ah, on a l'hydrochloroxine, c'est fini, le 17 mars. Il n'y en a plus. La pandémie est terminée. Merci, docteur Cossette-Trudel. Les États-Unis ont enregistré une augmentation de 25 % des nouveaux cas de COVID au cours de la semaine terminée le 21 juin par rapport aux sept jours précédents. L'Arizona, la Floride et le Texas enregistrant des poussées records de nouvelles infections selon une analyse de Routard. 25 États américains ont signalé plus de nouveaux cas la semaine dernière que la semaine précédente, dont 10 États qui ont vu les nouvelles infections hebdomadaires augmenter de plus de 50 % et 12 États qui ont publié de nouveaux enregistrements selon l'analyse des données dans The COVID Tracking Project, un effort dirigé par des bénévoles sur le suivi de l'épidémie. Le Texas a signalé une des plus fortes augmentations de nouveaux cas avec 24 000 cas pour la semaine terminée le 21 juin, soit une augmentation de 84 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre de tests COVID-19 qui sont revenus positifs dans l'État est passé à 10 % contre 7. Les nouveaux cas en Floride ont augmenté de 87 % la semaine dernière. Après de 22 000 nouveaux cas, le taux des tests positifs de l'État ayant presque doublé pour atteindre 11 %. L'Arizona a signalé 17 000 nouveaux cas, une augmentation de 90 % avec 20 % de tests positifs selon l'analyse. Les gouverneurs des trois États ont attribué l'augmentation des nouveaux cas à davantage de tests et au fait que les jeunes résidents ne respectent pas les lignes directrices en matière de distanciation sociale. Certains experts de la santé ont critiqué ces États pour leur réouverture trop rapide, sans restrictions adéquates, par exemple en ne rendant pas obligatoire le port du masque en public. Le fameux CDC, le Center for Disease Control and Prevention, ont recommandé aux États d'attendre que les nouveaux cas de COVID baissent pendant 14 jours avant d'assouplir les restrictions de distanciation sociale. 13 États et le district de Columbia, respectivement, respectent cette directive à montrer l'analyse contre 17 États la semaine précédente. New York arrive en tête avec 10 semaines consécutives de replis suivis de Rhode Island, Illinois et Washington. Ça, c'est des États où on a été très strict. À l'échelle nationale, le nombre de nouveaux cas de COVID avait diminué chaque semaine jusqu'en mai. Le bond de 25 % de la semaine dernière est survenu après une hausse de 1 %, la deuxième semaine de juin, et une augmentation de 3 % la première semaine de juin. Donc, vraiment, vraiment inquiétant tout ça. C'est surtout inquiétant de voir le laisser aller la légèreté avec laquelle Donald Trump aborde la question et ça va venir le rattraper. Et il va vraiment, vraiment le regretter le soir du 3 novembre 2020 quand il va se faire signaler et montrer la sortie. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada